Le système dit des voisins ou citoyens vigilants s'étend sur notre région, y compris dans les Ardennes où pour la première fois il est mis en place. Le principe, vous le connaissez, il est simple, vous veillez sur les habitations voisines et les autres veillent sur la vôtre. Reportage cet après-midi dans la ville de Prix-les-Mézières, donc reportage d'Ali Benbournane et Daniel Samusik. L'arme de ces voisins vigilants c'est leurs yeux. Comme cet habitant de la commune, ils sont 110 à être volontaires sur 1400 habitants. Quand un voisin part en vacances ou part en week-end, on est une messagerie interne, il laisse ses dates de congé, le lieu où il s'en va pour pouvoir le joindre avec ses coordonnées. Et nous on veille, on ne surveille pas, on veille sur la maison de son voisin et à aujourd'hui tout cela se passe très bien. Collé à Charleville-Mézières, Prix-les-Mézières est une commune où il fait plutôt bon vivre. Une commune riche d'ailleurs, mais ici, durant les journées de travail, de nombreuses maisons sont vides. Autant dire que l'on voit d'un bon oeil ce protocole. C'est vrai qu'au niveau des problèmes d'insécurité, il y a très peu d'insécurité. Il y en a comme dans toutes les communes, c'est vrai que dans l'année il y a peut-être 4 ou 5 cambriolages ou tentatives de cambriolages à la fois professionnels et personnels. En devenant acteur de ce dispositif, les habitants s'engagent à ne pas dépasser les limites, celles de n'importe quel citoyen. Le système est souvent décrié en disant que d'une part c'est de la promotion d'une forme de milice d'habitants. Ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout le but. Ça n'a pas non plus vocation à permettre à la police de se défausser sur les habitants d'un certain nombre de missions de surveillance de la voie publique. Nous restons sur ce cœur de métier. Un policier référent sera également en contact avec ses habitants. Un échange régulier donc, destiné à faire de prix les Mézières, une commune sous haute surveillance. Un policier référent sera également en contact avec ses habitants.